Bonjour, on propose dans cette vidéo de traiter un exercice d'application sur le chapitre Probabilité. Une urne contient 4 boules vertes et 5 rouges. On tire successivement 3 boules de l'urne au hasard et sans remise. Première question, déterminer le nombre de tirages possibles, cardinal Omega. Deuxième question, déterminer la probabilité des événements suivants. V, tirer 3 boules vertes. R, tirer 3 boules rouges. M, tirer 3 boules de même couleur. D, d'obtenir 3 boules de couleurs différentes. E, tirer 2 boules vertes seulement. Dans l'énoncé, on ne dit que le tirage est successive et sans remise. Le nombre de résultats possibles est donné par la formule mathématique Arrangement. Dans ce cas, les résultats obtenus dépendent de l'ordre des boules tirées. Et chaque boule ne peut être tirée qu'une seule fois. Dans la première question, on nous demande de déterminer le nombre de tirages possibles, cardinal Omega. O, Omega est l'univers de l'expérience aléatoire. Alors, cardinal Omega égale Arrangement à 3 parmi 9. On va tirer 3 boules de l'urne parmi 9. Alors, cardinal Omega, c'est A93. C'est 9 x 8 x 7. Le résultat, c'est 504. Deuxième question, déterminer la probabilité des événements suivantes. V tirer 3 boules vertes. Alors, la probabilité de V, P de V égale à cardinal, par définition, c'est cardinal V sur cardinal Omega. Alors, calculons cardinal V. Alors ici, on tire 3 boules vertes parmi 4. Donc, c'est forcément A3,4. Égale à 4 x 3 x 2. Égale à 4 x 3 x 12 x 2 x 24. Alors, P V, probabilité de V, c'est cardinal V qui est 24. On va garder cette écriture sous forme de produit pour simplifier. Donc, 4 x 3 x 2 sur cardinal Omega qui est 504, qui est aussi 9 x 8 x 7. Comme ça, on peut simplifier rapidement. Alors, 2 x 4, c'est 8. Donc, on va simplifier avec 8. 3 sur 9, c'est 1 sur 3. Donc, on aura 1 sur 3 x 7. Alors, P V égale à 1 sur 21. Événement R tiré 3 boules rouge. Donc, probabilité de R égale, par définition, cardinal de R sur cardinal Omega. Alors, on calcule cardinal R. On va tirer 3 boules rouge. Donc, c'est arrangement 3 parmi 5 rouges. Égale à 5 x 4 x 3. Alors, P de R égale 5 x 4 x 3 sur cardinal Omega qui est 9 x 8 x 7. Alors, c'est 5. Alors, 3 sur 9, c'est 1 sur 3. 4 sur 8, c'est 1 sur 2. Et puis, 7. Alors, ça donne 5 sur 3 x 2, 6 x 7, 42. Alors, P de R, c'est 5 sur 42. Événement M tiré 3 boules de même couleur. Alors, P de M, toujours cardinal M sur cardinal Omega. On calcule cardinal M. Alors, on va tirer 3 boules de même couleur. Donc, soit on tire 3 vertes, soit 3 rouges. Donc, c'est A 3 parmi 4 vertes. Ou plus, on va tirer 3 parmi 5 rouges. Donc, 3 parmi 5. Alors, résultat égale à... Alors, ça, c'est 4 x 3 x 2 plus... Ça, c'est 5 x 4 x 3. Égale à... On va factoriser par 4 x 3. Alors, 4 x 3. Facteur. Il reste 2 plus 5. C'est 7. Alors, P de V. Probabilité de M. Égale. Cardinal M qui est 4 x 3 x 7. Sur cardinal Omega qui est 9 x 8 x 7. Alors, on va simplifier 7 x 7. Alors, 3 sur 9. C'est 1 sur 3. 4 sur 8. C'est 1 sur 2. Donc, c'est 1 sixième. Alors, P de M. Égale à 1 sur 6. Deuxième méthode pour calculer les probabilités de M. L'événement M tirait 3 boules de même couleur. C'est-à-dire, tirer 3 boules rouges ou 3 boules vertes. On a déjà calculé P de V. La probabilité de tirer 3 boules vertes. Et P de R. De calculer la probabilité de tirer 3 boules rouges. Alors, pour avoir 3 boules de même couleur. C'est-à-dire, soit tirer 3 boules rouges ou 3 boules vertes. Donc, en fait, M égale à V union R. Alors, si on tire 3 boules vertes, on ne peut pas tirer les rouges. Donc, les deux événements V et R sont incompatibles. Donc, V intersection R égale l'ensemble vide. Alors, d'après le cours, P de M. Probabilité de M, c'est probabilité de V plus probabilité de R moins probabilité de V intersection R. Alors, comme c'est l'ensemble vide, alors probabilité, c'est 0. Donc, il reste probabilité de V. On l'a déjà calculé. C'est 1 sur 21. Plus probabilité de R, c'est 5 sur 42. Alors, c'est égal à, on va réduire au même dénominateur. Le tout sur 42. Ici, on va multiplier 2. Alors, 2 plus 5, c'est 7. C'est, donc, 7 sur 7 fois 6. Alors, P M, on va simplifier, c'est 1 sur 6. Donc, c'est le même résultat qu'on a déjà trouvé. Événement D, obtenir 3 boules de couleurs différentes. Probabilité de D, c'est cardinal, comme toujours, de D sur cardinal de Omega. On calcule cardinal D. Alors, pour tirer 3 boules de couleurs différentes. Donc, soit tirer une boule verte et 2 rouges, ou tirer 2 vertes et 1 rouge. C'est-à-dire, c'est-à-dire, arrangement, on va tirer 1 boule parmi 4 vertes et 2 boules parmi 5. Ou bien, on va tirer 2 vertes et 2 parmi 4 fois 1 parmi 5 rouges. Alors, si on tire une boule verte parmi 4, donc, on peut la tirer. Donc, l'ordre ici est important. Donc, si on tire la boule verte dans le premier tirage, ou bien le deuxième, ou bien le troisième. C'est-à-dire, avoir V, R, 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 ou bien avoir R, 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 V. Donc, en fait, on a 3 possibilités. Donc, il faut multiplier ici par 3. Alors, de même ici, pour placer la boule rouge, soit on tire la boule rouge dans le premier tirage, soit dans le deuxième, soit dans le troisième, comme pour la boule verte. Donc, il faut aussi multiplier ça par 3. Donc, on va multiplier le tout par 3. Alors, cardinal T égale A45, c'est 4 fois A52, c'est 5 fois 4 plus A42, c'est 4 fois 3 fois 5 Le tout est multiplié par 3. Donc, c'est égal à... On va ici factoriser par 4 fois 5 4 fois 5 et 4 fois 5 Donc, on aura 3 fois 4 fois 5 fois Ici, il reste 4 Ici, il reste 3 Donc, c'est 3 fois 4 fois 5 fois 7 Probabilité de D qui est égal à ce terme 3 fois 4 fois 5 fois 7 divisé par cardinal oméga qui est 8 qui est 9 fois 8 fois 7 On va simplifier 7 par 7 Alors, 3 sur 9 c'est 1 sur 3 4 sur 8 c'est 1 sur 2 et 5 Donc, probabilité de D c'est 5 sur 6 Alors, autre méthode Alors, on a M l'événement M l'événement précédent égale en fait à D bar ou bien D égale à M bar C'est la même chose Alors, M c'est tirer 3 boules de même couleur et D c'est tirer 3 boules de couleurs différentes Donc, D est l'événement contraire de M Or, on sait que probabilité de D c'est 1 moins probabilité de D bar Donc, c'est égal à probabilité de D c'est 1 moins probabilité de D bar c'est M Donc, c'est probabilité de M Or, on a déjà calculé probabilité de M c'est 1 sur 6 ici Donc, c'est 1 sur 6 Alors, 1 moins 1 sur 6 c'est 5 sur 6 Donc, c'est le même résultat trouvé ici Événement E tirer 2 boules vert seulement Alors, P de E cardinal E sur cardinal oméga On calcule cardinal E Alors, tirer 2 boules vertes seulement c'est-à-dire tirer 2 parmi 4 vertes c'est-à-dire A 2 parmi 4 et et l'autre boule on va tirer parmi les rouges donc 1 sur 5 Alors, ici on a 3 choix donc il faut placer soit on tire la boule rouge dans le premier tirage ou bien tirer la boule rouge dans le deuxième tirage ou bien dans le troisième tirage Donc, on a 3 possibilités donc il faut multiplier par 3 c'est-à-dire soit avoir dans le premier tirage rouge et vert, vert soit avoir vert, rouge, vert ou bien vert, vert, rouge donc on a 3 choix donc il faut multiplier par 3 c'est pourquoi on a ce résultat Maintenant, cardinal E on va calculer Alors, A de gaz c'est 4 fois 3 fois 5 et fois 3 on va garder comme ça donc PE égale à 3 au carré fois 4 fois 5 sur cardinal Omega qui est 9 fois 8 fois 7 on va simplifier Alors, 3 au carré c'est 9 sur 9 on va simplifier 4 sur 8 c'est 1 sur 2 Alors, 5 et ici 7 au dénominateur donc on aura 2 fois 7 c'est 14 donc le résultat c'est 5 sur 14 Alors, P de E égal à 5 sur 14 Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo ! ! !